Bienvenue dans cette vidéo ! Tu as envie de t'amuser en crochetant ce châle ? Eh bien, je te présente Florilège, c'est le châle parfait pour passer un bon moment de crochet. Je me présente, si tu ne me connais pas encore, je suis Aglaé Lazer, créatrice tricot et crochet. Je suis rédactrice du blog Tricotcoaché.com sur lequel tu peux trouver des astuces, des conseils et des tutos pour le tricot et le crochet. J'ai aussi créé un cours en ligne Je deviens crocheteuse. Ce cours en ligne permet d'apprendre le crochet. Il y a déjà plus de 250 personnes qui se sont inscrites et qui sont devenues crocheteuses grâce à ce cours. Alors, dans ce cours, il y a 8 patrons de crochets et si je t'en parle maintenant, c'est parce que Florilège en fait partie. Alors peut-être que tu te dis, s'il est dans le cours, pourquoi est-ce que tu m'en parles là ? Eh bien, en fait, c'est parce que quand j'ai montré ce patron, quand j'ai montré ce modèle sur les réseaux sociaux, j'ai de nombreuses personnes qui m'ont contacté en disant, bah oui, mais Aglaé, moi, je suis déjà crocheté et ton châle me plaît beaucoup. Je ne vais pas m'inscrire à la formation puisque je connais déjà le crochet et j'en fais depuis très longtemps. Par contre, ton châle, j'ai très envie de le faire. Alors du coup, je leur ai dit, ok, ok, je sortirai une version seule du châle. Et voilà, donc maintenant, Florilège est disponible directement sur mon blog en téléchargement immédiat. Je vais vous présenter deux versions de Florilège. La première là que je montre depuis le début, donc cette version, j'espère que vous voyez assez bien, cette version a été crochetée avec de la mille coloris baby de langue. C'est un fol, c'est un fil, alors châle, fil, c'est sûr qu'on se mélange un peu. C'est un fil qui, comme vous le voyez, change tout seul de couleur. Je n'ai pas changé de couleur à chaque rang, c'est le fil qui fait ça. Je vais vous en montrer. Voilà ce qu'il me reste de mes pelotes. Donc j'ai utilisé quatre pelotes de ce fil et vous voyez que, en fait, le fil est directement multicolore. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce fil, et je vais vous montrer là, ce que j'aime beaucoup dans ce fil, c'est que c'est un fil single. Single, ça veut dire en fait qu'il n'y a qu'un brun. Et c'est génial le crochet, parce que vous savez, avec notre crochet, souvent ce qui arrive, c'est qu'on va passer entre deux brins. Et bien avec le fil single, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire puisqu'il n'y a qu'un brun. Donc j'aime beaucoup crocheter ce style de fil. Et d'ailleurs, peut-être que tu te souviens, si tu as vu mon autre patron du châle de la dame, donc le châle de la dame est lui aussi crocheté avec un fil single. Revenons à celui-ci. Donc, je l'ai crocheté avec de la langue mille colorés baby. J'ai utilisé quatre pelotes. Et ici, si cette couleur t'intéresse, c'est la 0053 et tu peux la trouver sur butinette. Je mets tous les liens, de toute façon, de tout ce que je parle, tous les liens vont être dans la description de cet épisode. Alors, reparlons un petit peu de ce châle. Comme je l'ai dit, je l'ai crocheter, je l'ai créé pour la formation Je deviens crocheteuse. Il y a différentes sections. Il y a une section de bride, une section ici ajourée, une autre section de bride ajourée et ensuite, on passe aux coquilles et enfin, il y a une section de bride et là, ce sont des brides en relief. Voilà, j'espère que vous voyez le relief. Alors, pourquoi ce châle s'appelle fleurilège ? Et bien, tout simplement, comme je l'ai dit, c'est un des patrons de la formation Je deviens crocheteuse et il arrive à la fin de cette formation. En fait, pour moi, c'était fleurilège, ça correspondait au recueil de points qui ont été appris tout au long de la formation. De plus, j'adore ce mot fleurilège, je trouve que ça sonne bien, c'est agréable, c'est joli, agréable à prononcer. Et voilà, j'avais déjà noté ce nom. J'ai une petite liste de noms que j'aimerais donner à des patrons. Et bien, voilà, fleurilège en faisait partie et donc, je trouve que ça lui va très, très bien. Passons maintenant à la deuxième version de ce châle. Alors, deuxième version simplement parce que c'est un fil différent. C'est exactement le même patron, mais j'ai cette fois-ci crocheté dans un fil différent. Le fil ici, comme le fil juste avant, c'est un fil de type fingering ou fil à chaussettes. C'est la même taille. Donc, fingering, c'est environ 400 mètres pour 100 grammes. Vous savez que j'aime bien parler comme ça pour 100 grammes. On se rend mieux compte de la grosseur d'un fil. C'est aussi plus facile si vous voulez changer de fil. Vous faites une petite règle de 3 et vous essayez de retomber sur vos pattes et de voir combien ça fait de mètres pour 100 grammes. Si vous êtes aux environs de 400 mètres, eh bien, c'est bon, c'est que vous avez un fil à chaussettes ou qu'on appelle aussi fingering. Enfin, on dit plutôt fingering et puis, c'est plus facile peut-être pour vous si je parle de fil à chaussettes. Vous allez tout de suite vous rendre compte de quelle taille de fil il s'agit. C'est un fil fin. Alors, c'est un fil fin, mais il se crochète avec un crochet de taille 6. Alors, vous allez me dire taille 6, fil à chaussettes, il y a quelque chose qui est un petit peu étrange là-dedans. Alors non, pas du tout. Souvent, au crochet, on va utiliser un crochet de taille supérieure par rapport à ce qu'on peut penser par rapport à la taille du fil, simplement pour avoir quelque chose d'aérien. Vous voyez ici, on a un châle qui est aérien et puis on a des mailles, des belles sections. Ici, je vous montre d'un petit peu plus près. On a des belles sections. Ça avait été fait avec un crochet de taille 3. Tout aurait été ratatiné. Alors, le fil, je retarde, je retarde, mais je ne vous ai pas encore dit le nom de ce fil, simplement parce que c'est très, très difficile de le prononcer. Alors, je me suis entraînée, j'ai même enregistré une amie qui sait très bien le dire et moi, je n'y arrive pas. Donc, c'est Outtribe. Alors déjà, rien que ça, c'est compliqué pour moi de le prononcer et c'est de la Skepcio. Quelque chose comme ça. Alors, ne rigolez pas. Je vous montre l'étiquette. Ça va être plus facile. Et puis, vous allez retrouver le nom aussi sous la vidéo. Donc, c'est là, j'ai utilisé deux pelotes. Les pelotes font 100 grammes. Donc là, j'ai utilisé deux pelotes. Pour l'autre châle, j'ai utilisé quatre pelotes puisque les pelotes font 50 grammes, tout simplement. Donc là, c'est deux pelotes. Et puis, le coloris, c'est Kanaduch. Et je vais peut-être retrouver aussi le numéro si vous le cherchez. C'est la couleur 975. Donc, 975 Kanaduch. Si vous voulez faire exactement le même châle que celui-ci. Dans cette catégorie Outtribe, il y a tout un tas de couleurs. Elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. C'est simple. C'est assez difficile de choisir. C'est un petit peu comme la mille coloris. J'adore. Ce sont des fils qui se prêtent très, très bien pour faire des châles comme ça, qui vont changer de couleur. Et ce que je trouve très intéressant, je vais vous remontrer avec l'autre. C'est que, comme je vous disais, on a l'impression que ça change de couleur à chaque rang. Il faut faire attention avec les fils multicolores. Parce que parfois, on a des fils multicolores qui ne vont pas donner cet aspect, mais qui vont donner quelque chose de pas très joli. C'est-à-dire que, par exemple, on va se retrouver avec tout un tas de jaune d'un côté, tout un tas de vert d'un côté. Et finalement, c'est pas harmonieux. Ici, vous pouvez voir que c'est tout à fait harmonieux. Là, aucun problème. On a vraiment l'impression d'avoir, comme je vous ai dit, un changement de couleur à chaque rang, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors, quel matériel avez-vous besoin pour crocheter fleurilège ? Le fleurilège, d'ailleurs, que je vais mettre autour de mon cou, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il va très, très bien, celui-ci avec mon petit pull tout simple. Alors, je l'appelle petit pull tout simple. Vous pouvez retrouver l'article de blog sur tricotcotier.com où je vous parle de ce pull. Et là, c'est un pull tricoté. Voilà. Alors, quel est le matériel pour crocheter fleurilège ? Eh bien, vous avez besoin de fils, on en a parlé. On vous avait besoin d'un crochet de taille 6 et puis, vous avez besoin du patron. Alors, où vous procurez le patron ? Le patron est disponible sur mon blog. Vous allez sur le blog, vous mettez fleurilège dans la barre de recherche où vous allez dans le menu, puis vous allez dans patron. Vous allez voir boutique patron et là, vous allez tomber sur sur l'article qui présente fleurilège. Dans cet article, vous allez avoir tous les liens pour ensuite vous procurer le patron. Il est disponible aussi sur Ravelry. Si vous préférez le prendre directement sur Ravelry, mais sachez que vous pouvez passer par mon blog, ce qui est préférable pour moi en fait. Mais vous pouvez passer par mon blog et ensuite me demander de vous le mettre dans votre bibliothèque Ravelry. Je vous le fais sous 24 à 48 heures. Alors, qu'allez-vous trouver dans le patron ? Eh bien, dans le patron, vous allez trouver des explications très détaillées. Alors, c'est un châle qui a été créé pour des débutantes, donc il est très détaillé. De toute façon, tous mes patrons sont très détaillés. Ce qu'on me dit, c'est qu'ils sont toujours très bien expliqués. Donc, je commence à croire que c'est vrai et je suis très très heureuse puisque c'est vraiment ce que je veux. En fait, je veux que chaque patron soit accessible à un maximum de personnes. Alors, justement, pour ce patron, vous allez trouver au départ différentes façons de le commencer. Il se commence par un anneau magique. Un anneau magique, il y a plusieurs façons de le faire et si on ne sait pas le faire, il y a une alternative à l'anneau magique, c'est de faire une chaînette de quelques mailles et de fermer avec une maille coulée. Ensuite, il y a des rangs et à chaque rang, je vous mets le nombre de mailles à obtenir à la fin de chaque rang. Donc ça, c'est vraiment très bien, surtout si vous êtes débutante parce qu'on a tendance parfois, ça va être au niveau des augmentations. Il y a des augmentations sur les côtés et au centre. On a parfois, au niveau du centre, tendance peut-être à oublier une bride. Alors, tout ça, c'est expliqué. Il y a aussi des photos quand c'est nécessaire. Et puis, vous voyez ici, il y a une section ajourée et vous allez remarquer que les brides sont bien alignées les unes au-dessus des autres. Alors, pour obtenir cet effet, il y a une technique que j'utilise depuis longtemps. Je suppose que c'est une technique officielle, je l'ai inventée, mais je pense que d'autres personnes l'ont aussi inventée et c'est en pratiquant, en fait, on teste des choses. Eh bien, je vous montre en photo comment obtenir des brides bien alignées les unes au-dessus des autres. Et cette technique, vous allez pouvoir l'utiliser dans tout un tas de projets, une fois que vous la connaissez. Et puis, bien sûr, si tu as envie de te mettre au crochet, si tu as envie de faire des châles comme celui-ci et puis plein d'autres choses, puisqu'avec le crochet, on peut faire tout un tas de choses, eh bien, je t'invite à t'inscrire à la formation Je deviens crocheteuse. Dans cette formation, tu apprends les bases, on va dire, les bases du crochet, mais aussi les bases, c'est-à-dire le matériel qu'a le fil utilisé. On en a un petit peu parlé là, mais il y a tout un module sur les différents fils, comment choisir son fil. Et puis aussi sur le crochet, donc parce qu'il existe tout un tas de crochets différents. Et je t'explique aussi comment tenir son crochet, comment tenir son fil. Et on voit aussi tout ce qui concerne les mailles principales. Donc, évidemment, la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée, bride, double bride. Et puis ensuite, on voit aussi les triples brides, etc. Et c'est un apprentissage qui est ludique, puisque à chaque fois, il y a des tutoriels qui sont ajoutés au fur et à mesure de ta progression. Si tu as envie de t'inscrire, eh bien, n'hésite pas, rejoins-nous. Il y a aussi un groupe privé sur Facebook sur lequel, eh bien, on peut parler des progressions et puis on peut montrer ses projets. Voilà, maintenant, vous savez tout pour crocheter ce châle. Alors, j'espère que tu le mettra sur ton crochet, que tu passeras à un bon moment parce que c'est très important. Et surtout, n'hésite pas à partager avec moi tes photos sur les réseaux. Tagge-moi. C'est facile, je suis toujours au même nom, Aglaï Lazer, sur les réseaux et je serai ravie de voir ta version du châle fleurilège. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, je t'invite à mettre un j'aime. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Et je suis une toute petite chaîne, alors j'ai besoin de monter dans l'algorithme YouTube. Et si tu as envie de voir d'autres vidéos, eh bien, je t'invite de la même manière à t'abonner à ma chaîne. Activez la cloche, ça active les notifications et ainsi tu es prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. Ne pars pas tout de suite. Je te présente deux autres vidéos juste après ça. Allez, à bientôt, à très vite et surtout, bon crochet. Bye bye.